Salut tout le monde, c'est Anne d'Elterarum et aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing Book Outlet. Aujourd'hui, je suis tellement contente de faire la vidéo parce qu'on va se poser la question, est-ce que Book Outlet vaut la peine? Vous me connaissez, j'adore acheter des livres pour pas cher. Une bonne aubaine, ça me fait toujours du bien. Je suis tout le temps en train d'acheter des livres dans des librairies usagées, mais si comme moi, vous écoutez beaucoup de vidéos sur le BookTube anglophone, vous devez connaître l'entreprise Book Outlet, c'est une entreprise canadienne qui vend des livres qui ont été produits en trop par des maisons d'édition ou qui n'ont pas été vendus dans les librairies, donc ce sont des livres qui n'ont jamais été lus. Ce sont tous des livres en anglais, mais étant donné la provenance des livres, ils sont vraiment, vraiment pas chers. Les prix varient entre 2 et 10$, vraiment maximum, c'est vraiment pas cher. Alors je me suis dit, Anne, pourquoi pas essayer de commander des livres sur Book Outlet et de vous montrer ça en vidéo? Alors sans plus tarder, on commence avec l'unboxing. Je suis tellement, tellement, tellement contente de faire cette vidéo. Je pense que ça paraît et là, il faut que j'arrête de parler parce que... J'ai déjà ouvert la boîte parce que sinon ça allait faire trop de bruit. Alors j'ai commandé mes livres il y a une semaine et demie à peu près. Vendredi 24 avril, je viens de faire ma commande de livres Book Outlet. Le shipping était supposé être entre 5 et 7 jours ouvrables. Je suis pas le genre de personne qui commande beaucoup sur internet, mais là, on s'en entend, c'est une bonne raison. Alors j'ai hâte de voir c'est quand que ça va arriver. Alors aujourd'hui, on est mardi le 5 mai, donc dans le fond, ça fait 7 jours ouvrables. Donc c'est exactement comme il avait dit que ça allait arriver. Le premier livre que j'ai commandé sur Book Outlet, c'est The Way You Make Me Feel par Maureen Gu. C'est une petite romance contemporaine. Vous allez voir dans ce book haul, j'ai quand même commandé un certain nombre de contemporains parce qu'on dirait que depuis le début de la quarantaine, les livres, c'est vraiment le meilleur moyen de s'évader, le meilleur moyen de relaxer un peu. Et je trouve que des contemporains, c'est vraiment plus logique que du fantasy et la science-fiction des fois. Ça fait vraiment du bien. C'est une bouffée d'air frais, alors je me suis vraiment sentie en besoin de lire du contemporain. Ça ne m'était jamais arrivé de ressentir autant cet appel-là du contemporain, mais là, sur Book Outlet, je me suis lâchée lousse. Alors The Way You Make Me Feel, comme vous pouvez comprendre avec le titre, c'est une romance même qui est écrit sur la couverture. Love Has A Way Of Finding You. J'avais lu les résumés quand j'avais commandé les livres, mais là, je ne vais pas trop les relire pour m'embarquer là-dedans sans trop savoir à quoi m'attendre. C'est ce que je trouve vraiment une fun à faire ces temps-ci également. Également, Maureen Gu, c'est une auteur assez connue de contemporains. Et comme vous pouvez le remarquer encore, on va suivre un personnage asiatique. Et c'est également avec les contemporains, quelque chose que j'adore ces temps-ci, tout ce qui a rapport avec l'Asie. Ça se passe aux États-Unis quand même, je pense, mais pareil. Je vais afficher le prix à l'écran. Il est vraiment en excellent état, un petit peu sur le dessus, mais c'est pas grave. Également, on peut remarquer le petit point au charquis. Dans le fond, c'est ce qui fait que les livres sont revendus vraiment pas chers parce qu'ils ont le petit point qui signifie que c'est des bargain books. Évidemment, il est neuf, il n'a jamais été lu. Très satisfait de l'état dans lequel il est arrivé. Le prochain livre que j'ai commandé, c'est Again But Better par Christine Riccio. Alors oui, vous l'aurez reconnu, c'est le livre qu'a écrit la booktubeuse Paul L. Banana Books. Alors ce livre a été assez controversé, principalement parce que c'est un livre qui a été écrit par une booktubeuse. Je voulais vraiment mettre mes mains dessus parce que je voulais justement me faire mon propre avis sur ce livre. Et également, je trouve que la couverture est vraiment magnifique. Quand il est arrivé, il y avait un petit cas là Walmart, mais là je l'ai enlevé parce que ça a été mon premier réflexe. Alors j'imagine que sur Book Outlet, c'est le genre de choses qui peut arriver. On comprend dans le fond que c'est un livre qui n'a pas été vendu chez Walmart et qui a été revendu par Book Outlet et c'est pourquoi il n'est pas cher. Il est vraiment gigantesque. Pas très épais, mais vraiment décidément très grand. La couverture était un petit peu craquante. Alors j'ai hâte de mettre à Again But Better, qui est encore un compte à pour rien. Ensuite, j'ai commandé ce livre parce qu'il m'a fait vraiment, vraiment, vraiment envie sur la chaîne de Chloé de Cartier du Livre. Alors elle l'avait présenté dans l'une de ses vidéos il n'y a pas très longtemps et il avait tout de suite tapé dans l'oeil. Vous savez comment j'adore l'antiquité, j'adore les dieux grecs, la mythologie grecque. Alors j'ai été complètement charmée par Lifestyles of Gods and Monsters par Emily Robertson. Alors premièrement, est-ce qu'on peut admirer à quel point la couverture est magnifique? Alors si vous connaissez la légende du Minotaur, c'est une légende dans laquelle 10 jeunes sont envoyés dans un labyrinthe dans l'espoir de tuer le Minotaur qui est un monstre mythique et c'est une reprise dans le fond de cette légende là un peu parce que dans ce livre, le labyrinthe est une émission télévisée dans laquelle les jeunes vont essayer d'aller tuer le Minotaur avant que celui-ci le fasse. Alors vraiment, ça a l'air super le fun. En même temps, ça fait un petit peu penser à Hunger Games, chose dans quoi je suis vraiment in de ce temps-ci parce qu'il va y avoir le préquel qui va sortir et que là je suis en train de faire une relecture de la technologie et ce livre là il est vraiment vraiment en bon état. Si on regarde en dessous de la jaquette comme on peut le remarquer, on dirait qu'il n'a jamais été touché. Can't wait! Encore une fois, un immense livre! Il s'agit de Forest of a Thousand Lanterns par J.C. Dao. C'est un fantasy oriental, vous savez que j'adore ça moi les fantasies orientaux. Encore une fois, un livre qui fait penser à l'Asie. C'est vraiment le thème dans cet unboxing. La couverture est magnifique et je pense que sur Goodreads, vous avez vraiment eu des bons commentaires et une bonne note. Alors je me suis vraiment juste laissé charmer. C'est pas compliqué à un moment donné. Quand les livres sont aussi pas chers, faut sauter sur l'occasion et aller lire. Surtout que, comme vous pouvez le remarquer, ce sont tous des hardcovers, tous en anglais également, mais ça me dérange pas vraiment. J'ai pas vraiment discuté avec la VO quand c'est du young adulte assez moyen, dans un sens. Alors encore une fois, très contente de ce livre. Si vous avez écouté ma vidéo dans laquelle je vous ai parlé de mes favoris de 2019, vous savez que j'ai vraiment adoré lire Speak par Laurie Ross Anderson. Alors à l'époque, dans le fond, j'avais lu le roman graphique qu'elle avait fait à partir de son livre. Quand j'ai lu ce roman graphique-là, j'ai vraiment eu envie de lire le livre et j'ai pu me le commander sur Book Outlet. Alors il est plus petit que je pensais, mais il est vraiment magnifique. Alors dans le fond, c'est le livre qui est à l'origine de ce roman graphique dans lequel l'auteur raconte l'histoire de son viol lorsqu'elle était jeune. Mais dans le fond, le personnage principal a comme pas le même nom que l'auteur. Fait que je sais pas si elle a juste changé son nom ou si c'est une fiction inspirée de ce qu'elle a vécu. Ou peut-être que je suis vraiment dans le champ aussi, mais dans le fond, c'est ce que je pensais quand j'ai lu le livre. Il va sûrement avoir une note de l'auteur plus en profondeur donc là-dessus, j'ai vraiment rien à dire. Encore une fois, un tout petit livre. Il s'agit de If You Come Southly par Jacqueline Woodson. Alors une petite romance contemporaine. Je pense qu'il a eu beaucoup de succès parce que c'est une édition du 20e anniversaire. Je dois vous dire que c'est la couverture que je trouvais magnifique et c'est pourquoi j'ai commandé ce livre. Encore une fois, en un magnifique état. Pour vrai, je suis vraiment dans le monde pour lire des romances. Je sais pas qu'est-ce qui m'arrive, mais en tout cas, j'ai vraiment hâte d'y lire. Alors je pense que juste ça, c'est une bonne raison. Chez qui comme sont mignons juste à côté? Oui, j'ai tellement hâte. Ensuite, je me suis procurée The Kingdom par Jess Rothenberg. Alors premièrement, la couverture est magnifique. The Kingdom, c'est un parc thématique à réalité virtuelle. Alors ça doit vraiment être intéressant. Vous savez que j'ai adoré Warcross. Je pense que c'est un peu dans le même genre. Alors encore une fois, comme dans Warcross, je pense que ça se passe en Asie et j'ai tellement hâte de le lire. Mais par contre, je pense que j'ai fait une erreur dans ma commande et je m'en veux un peu parce que je pensais avoir commandé un autre livre, mais finalement, je pense que pour une raison inconnue, j'ai commandé ce livre deux fois. Je ne sais vraiment pas que c'est arrivé. Mais alors, je pense que c'est ma faute nous permettre de voir si le système des retours fonctionne bien parce qu'évidemment, je ne garderai pas de copie de ce livre. C'est sûr que c'est de ma faute parce que j'ai dû mal regarder ma facture après et encore une fois, vraiment en bon état. Par contre, une copie qui était un peu plus sale que l'autre, mais tu sais, c'est rien de très très grave. Anyway, quand j'achète des livres en librairie usagée, ça arrive une fois de temps en temps, donc dans la mesure où le livre est en excellent état. Et encore une fois, il y a un petit conne en-dessus de l'endroit où c'était vendu originalement. Alors même si je dois régler cette situation, je suis vraiment contente d'avoir commandé ce livre. Encore une fois, pour ce livre, c'est la couverture qui a capté mon attention et il s'agit de WANT par Cindy Pohn. D'ailleurs, je ne sais pas si vous remarquez la ressemblance, mais il y en a vraiment une entre WANT et The Kingdom. Je ne suis pas contre un petit SF en nazi et que je suis dans le bout pour ça de ce temps-ci. Alors, on va suivre l'histoire de ce personnage principal dans un monde futuristique où il y a tellement de pollutions et de maladies que les humains doivent porter une combinaison et acheter des vies plus longues. Il m'intéresse vraiment, il est magnifique. Encore une fois, un livre qui est gigantesque, mais... Mais celui-là, il est vraiment en bon état, encore une fois. Pour vrai, je suis vraiment surprise de la qualité des livres. C'est vraiment impressionnant. Probablement le plus beau livre que j'ai commandé, il s'agit de Permanent Record par Mary H.K. Choi. Alors, c'est un livre qui a vraiment beaucoup fait par lui. Je ne suis pas mal certaine que la version en français est disponible et je ne sais pas si vous remarquez à quel point ce livre est magnifique. La jaquette est transparente et lorsqu'on l'enlève, ça révèle une image différente. Est-ce qu'on peut se dire à quel point j'aime ça les hardcover où il y a une image également sur la couverture ? Alors, encore une fois, ça va être une romance contemporaine. Je l'avais vu passer partout, j'avais entendu beaucoup de bons commentaires et voir qu'il avait été disponible pour aussi pas cher en hardcover sur Book Outlet, ben dans le fond, je n'ai pas pu m'empêcher de le commander et je suis vraiment contente de l'avoir fait parce que quand je l'ai vu... Alors, j'ai vraiment hâte de me mettre à cette romance contemporaine. Il en reste pas beaucoup, mais c'est pas grave parce qu'il y a beaucoup de bonnes lectures à l'horizon. Et le prochain livre que j'ai à vous présenter, alors il s'agit de I hate everyone but you par Gabby Dunn et Alison Raskin. Alors, vous pouvez comprendre, dans le fond, c'est une romance, là, c'est pas compris. Je pense que juste le titre, ça le dit. Une petite étiquette à l'arrière, mais c'est pas grave ça. Dans le fond, on peut les enlever. En dessous de la jaquette, le livre est vraiment magnifique. Alors, il est tout brillant et je ne savais pas que c'est un livre qui est écrit en courriel, ok ? Je suis pas vraiment la fan numéro 1, le tulle, donc je m'attendais pas vraiment à ça. Je vais lui donner une chance quand même, il me fait vraiment envie. Encore une fois, pas cher, très bon état. Et finalement, j'ai commandé Shout It Good par Whitney Gardner. Alors, c'est un livre qui m'avait tapé dans l'oeil, ça fait quand même assez longtemps. Je me souviens qu'il y a deux ans, à peu près à ce temps-ci de l'année, je suis allée dans un Chapters en Ontario et je l'avais trouvé vraiment beau, il avait vraiment l'air le fun. On suit, dans le fond, l'histoire de ce personnage qui joue beaucoup aux jeux vidéo, mais qu'elle se fait troller sur internet et qui, dans le fond, on va essayer de prouver aux autres que c'est pas parce qu'elle est une fille qu'elle peut pas faire ça. Et la couverture m'a vraiment attendri, je trouve que c'est vraiment magnifique. Tout petit livre, ça promet vraiment à être léger. En même temps, il y a l'été qui arrive, alors c'est vraiment des bonnes lectures pour ça. Alors maintenant, passons à qu'est-ce que j'ai pensé de Book Outlet. Est-ce que ça vaut la peine ? Est-ce qu'il faut commander sur Book Outlet ? Ben personnellement, moi je vous dirais que oui, ça vaut vraiment la peine. C'est sûr que là, je me suis comme un peu trompée dans ma commande, donc c'est un petit peu poche, mais je suis pas même certaine que c'est de ma faute, c'est juste une erreur d'inattention. Mais pour vrai, les livres arrivent vraiment en bon état, vraiment pas cher. Alors là, moi j'ai commandé juste des hardcover, mais dans le fond, c'est parce que personnellement, j'adore les livres hardcover, si vous le saviez pas encore. Alors quand j'ai magasiné sur Book Outlet, c'est écrit hardcover, softcover, paperback. J'ai comme juste fait un peu attention. C'est sûr que les hardcover sont un petit peu plus chers que les paperback, même pas tout le temps, des fois ça arrive qu'ils sont moins chers. Qu'un livre soit à 4 ou 6$ à manier, c'est pas très grave. Surtout que c'est des livres neufs qui n'ont jamais été lus et qui sont vraiment en bon état, qu'on peut le remarquer. Oui, il y en a certains qui ont quelques petites saletés, mais dans le fond, c'est vraiment rien de grave pour moi. Moi, ça compromet vraiment pas ma lecture. Et encore une fois, moi je suis le genre de personne qui garde ses livres top-notch, faut pas qu'il y ait l'air d'avoir été lus. Alors si moi ça me dérange pas, je pense pas que ça vous dérange non plus. Alors selon moi, pour le prix, j'ai commandé 11 livres et ça m'a coûté seulement 82, c'est 82 je pense. Je vais vous mettre le prix exact à l'écran. Personnellement, je pense que ça vaut vraiment la peine. Les livres sont en très bon état. Le shipping, très raisonnable selon moi également. Ça a pris dans le fond comme une dizaine de jours comptant les jours ouvrables et également le fait qu'avec le coronavirus, le shipping est un petit peu plus lent. Également, c'est une entreprise canadienne. Alors je pense que si comme moi, vous êtes adepte de livres en VO, ça vaut vraiment la peine. Là par contre, ma pile à lire vient d'en prendre un bon coup. Ça fait quand même assez longtemps que j'essaye de baisser le nombre de livres qu'il y a là-dedans. Et là, ouais, je vais en recevoir ma commande puis j'ai déjà hâte d'en faire une autre. Je vais quand même attendre un peu. Par contre, je pense qu'il peut y avoir des livres qui sont en petit peu en moins bon état parce que moi, j'ai des livres bargain mais il y a des livres qui sont encore plus réduits parce qu'ils ont été déchirés dans le transport ou des choses comme ça. Alors qu'il y a une catégorie pour ces livres-là. Alors eux, ils sont encore moins chers mais dans le fond, si c'est moins cher, c'est comme moins grave. Ça ne compromett jamais la lecture, on s'entend. Mais tu sais, on s'entend, moi j'ai commandé 11 livres puis il n'y en a aucun qui appartenait à cette catégorie-là puis je n'ai même pas porté attention. Alors je pense que c'est vraiment infime comme quantité de livres. Il y avait vraiment une grande sélection. Alors je pense que la très 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 grande majorité des livres est en super état. Alors j'espère que vous avez apprécié cet unboxing. Vous me direz dans les commentaires si vous aussi vous avez déjà commandé des livres sur Bookoutlet et que les livres dans ceux que j'ai achetés aujourd'hui vous font le plus envie. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à la chaîne et sur ça, nous on se revoit la semaine prochaine. dans une nouvelle vidéo. Salut !